Dans le prolongement de notre discussion lors du cours précédent, on s'était interrogé sur le temps qu'il nous restait à accorder à l'adoration d'Allah. En d'autres termes, quelle est la marge de manœuvre dont nous disposons dans un monde qui est comme le nôtre, qui est quelque part dans un état d'ivresse et d'ébriété avec la course dans laquelle il est entraîné, on n'a même plus le temps de réfléchir, même plus le temps de se poser. Et ce monde et le système dans lequel nous nous trouvons, et c'est planétaire, exerce sur nous une force d'attraction tellement puissante que finalement elle nous rend que dissipés, dispersés, et nous rend très peu disponibles à l'adoration de notre créateur, Allah tabarakahou wa ta'ala, et ne nous permet pas de développer une réflexion construite et durable pour justement organiser ou développer notre spirituel. L'état d'ivresse dans lequel nous nous trouvons est semblable à celui que provoque l'alcool et les différentes addictions. Et Allah tabarakahou wa ta'ala nous dit dans Al-Qur'an Al-Karim, après avoir mentionné l'interdiction du vin et des jeux d'argent, En réalité, le diable Satan ne recherche à travers les boissons alcoolisées, donc c'est surtout l'état d'ébriété qui en est la conséquence, qui vous prive de votre raison, et les jeux d'argent, ils ne cherchent qu'à d'abord semer la discorde entre vous, semer, faire éclater les hostilités, les animosités, et en même temps de vous empêcher de pouvoir vous projeter sur l'adoration d'Allah tabarakahou wa ta'ala. Ils vous empêchent de faire le dhikr, et également de la prière. Voilà l'objectif de Shaitan. Et quand on voit le monde avec lequel, comment il tourne, en fait, il nous disperse et il nous plonge dans un état d'ivresse et d'ébriété. En fait, la question est de savoir comment s'arracher, et on a besoin d'une cure de dégrisement. Il faut qu'on passe par une cellule de dégrisement pour retrouver toute notre lucidité et ne pas se faire attirer ou séduire par cette dunya et tout ce qu'elle fait miroiter autour de nous. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous invite à développer notre dhikr. Et pour vraiment souligner l'importance de dégrisement dans la vie du croyant, parce que parfois on a tendance à vouloir se conformer à un programme spirituel compliqué, complexe, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adorations, alors qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous pointe ou nous souligne l'adoration qui va nous permettre de nous sortir de tout ceci. il dit qu'ilARA le salallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. on dit à la... Je vous remercie. Zikrullah. Zikrullah. Ce hadith à lui seul, il doit nous faire réagir. Il ne peut pas nous laisser insensibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous informe sur la meilleure de vos actions, la plus pure auprès de votre souverain, auprès de Dieu, de votre maître, celle qui vous élève le plus en degrés, celle qui vaut mieux pour vous que dépenser l'or et l'argent dans le sentier de Dieu, celle qui vaut mieux pour vous que d'affronter vos ennemis dans le jihad fissabil illa dans un combat féroce. Quand ils ont entendu ça, les compagnons, radiyallahu anhum, se sont dit, mais il existe quelque chose de mieux que cela, ya Rasulallah. Eh bien, informe-nous. Oui, nous voulons que tu nous informes au sujet de cette action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, zikrullah. L'évocation de Dieu dépasse l'ensemble de ses actions réunies à la condition de ne pas simplement faire le zikr avec la langue, mais de remuer effectivement la langue, mais de laisser exprimer son cœur. Son cœur doit être en zikr. Ce n'est pas juste la langue. Ton cœur, il est à mille kilomètres de ta langue. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Le zikr est incomplet. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter le zikr juste de la langue. Il faut continuer à le faire. Il vaut mieux remuer et occuper sa langue à prononcer du zikr que des mauvaises paroles. Là-dessus, on est d'accord. Mais si tu veux augmenter le niveau et t'inscrire dans ces bonnes actions, ou dépasser toutes ces bonnes actions, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de mettre à contribution non seulement ta langue, mais ton cœur et ton corps. En fait, tout ton être doit être en zikr. Et que si tout ton être est en zikr, tu as dépassé toutes ces actions réunies. Donc la voie, elle est simple, mais il faut l'emprunter. C'est pour ça que nous savons ce qu'ils disent. Ils disent, en fait, notre spiritualité, nous autres, les musulmans, elle est extrêmement simple. Elle ne requiert pas beaucoup d'efforts. Elle ne requiert pas beaucoup d'efforts. Elle, simplement, elle requiert de s'en rappeler. La spiritualité, c'est le zikr. C'est la chose la plus simple, la plus efficace. Son efficacité est redoutable. Elle te permet d'atteindre des niveaux tellement élevés. Mais tu te dis, mais comment je peux passer à côté d'autant de choses qui sont simples d'accès, mais aussi méritoires et aussi élevées en degrés. La spiritualité est simple parce qu'il suffit d'évoquer Dieu. Mais elle est difficile parce qu'il faut s'en rappeler. C'est ça, la difficulté. Si tu arrives à t'en rappeler, eh bien, tu es parmi les bienheureux. Allah, j'ajalna minhum, ya rabbil al-alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyna Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhan rabbika rabbi l'izzati amma yassifun. Wa salamun al mursalin. Alhamdulillah, ya rabbil al-alamin.